Bonjour, bonjour. Alors, je vous laisse le temps de vous installer. Vous pouvez déjà juste me faire un petit coucou dans le tchat pour me dire que vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Ou s'il y a un problème de son, n'hésitez pas à me le communiquer aussi. Ravie de vous retrouver ce soir. On est nombreux, vous avez répondu en masse à la thématique de ce soir. Donc, je pense qu'on est dans le vif du sujet. Donc, je vais juste encore laisser quelques minutes, le temps que moi je fasse rentrer tout le monde ici. Tout est OK, impeccable, OK, super. C'est ça, c'est bon. Alors, je vous indique aussi que ici, le webinaire est enregistré. Donc, vous recevrez aussi le replay. Mais en tout cas, déjà, bienvenue et merci à tous ceux qui sont là en live. C'est quand même toujours sympa d'avoir des visages en face de soi. Donc, très chouette de vous retrouver. Je vois qu'il y a encore pas mal de gens qui arrivent. Tout est OK de ce côté-là. Alors, juste peut-être quelques petites infos pratiques. Alors, peut-être avant de commencer sur notre sujet d'aujourd'hui, donc les lunchbox pour nos enfants et les lunchbox saines pour nos enfants. Peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, juste une petite intro. Donc, moi, je suis Véronique Declercq, je suis nutrithérapeute et j'ai fondé l'Alimentation Joyeuse. Alors, mon objectif, c'est de vous aider, de vous inspirer pour manger sainement au quotidien, vous montrer que ça peut se faire simplement, que ça n'a pas à être compliqué, que ça n'a pas à être parfait non plus et qu'on peut vraiment mettre en place une alimentation saine au quotidien de façon aussi progressive et j'ai envie de dire surtout de façon réaliste, que ça soit compatible avec la vraie vie et cette vraie vie qui va de nouveau reprendre un petit rythme avec la rentrée. Donc, voilà, moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Avec l'Alimentation Joyeuse, je fais pas mal de choses en ligne. Donc, j'écris un blog, j'envoie un article tous les dimanches. Je propose aussi des programmes de recettes, dont les 21 jours de menus sains et pratiques de nouveaux pour aider, pour donner de l'inspiration. Là, il y a des plannings, des listes de cours, des fiches recettes. Je propose aussi parfois des vidéos, des formations en vidéo pour essayer de donner un max d'outils pour vous aider. Par ailleurs, j'ai aussi deux cabinets où je fais des consultations individuelles et puis j'enseigne aussi la nutrithérapie aux étudiants en nutrithérapie au CFNA et plus particulièrement pour les domaines de la grossesse, préconception et l'alimentation des enfants. Donc, d'où l'initiative de ce soir qui est de vous parler justement de cette alimentation des enfants avec un focus sur la lunchbox avec justement deux angles d'approche ou deux points qui me tiennent à cœur. C'est d'une part justement ce côté pratique, ce côté organisation. Je vais vous montrer plein, plein, plein d'images de lunchbox variées en tout genre. Il y a toujours des solutions en alimentation, même si parfois, il faut le prendre petit à petit. Donc, il y a vraiment ce côté inspiration, ce côté organisation et puis il y a quand même aussi ce côté connaissance. Alors, c'est clair qu'en matière d'alimentation saine, il y a plein de choses qu'on sait. Voilà, vous n'avez pas besoin de moi non plus dans les grandes lignes pour savoir qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui n'est pas sain. Mais il y a quand même certaines subtilités, certains pièges. J'ai envie de dire, en ce qui concerne l'alimentation des enfants, on a quand même tendance à se retrouver dans une thématique où il y a pas mal de pièges et où on fait pas mal d'erreurs. Donc, je vais un peu débroussailler ça aussi et j'espère vous apprendre des choses de ce point de vue-là aussi. Donc, voilà pour ce petit mot-là. Alors, je vois juste Claudine qui n'a pas de son. Je pense que pour les autres, ça va, vous m'entendez. Donc, à mon avis, Claudine, c'est de votre côté, peut-être une question de micro, de remettre le son, peut-être parfois juste de ressortir et de re-rentrer, ça fonctionne aussi. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout ça, je vais vous montrer plein d'images. Vous pouvez me poser vos questions, alors n'hésitez pas à utiliser le chat. Faites le chat, donc, général, parce que du coup, c'est plus facile pour moi de voir ça. Soit j'y réponds dans la foulée si ça se met, soit il y aura un temps aussi à la fin, je répondrai à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Là, je vous ai tous mis en mute parce que c'est plus facile comme on est vraiment nombreux ce soir. Donc, voilà, mais si à un moment donné, vous voulez prendre la parole, il y a un petit truc où on peut lever la main. Vous pouvez vous dé-muter. Donc, voilà, on va gérer ça au cas par cas. Et alors, voilà, je vous annonce aussi que pour cette conférence ici, je vous ai préparé un petit document récap' avec des petites images, un petit planning. Donc, voilà, je vous ai fait une petite surprise, un petit cadeau. Je vous montrerai ça à la fin et je vous enverrai tout ça aussi par e-mail demain avec le replay. Alors, par rapport à notre question du jour, donc les lunchbox, peut-être juste une première chose, si vous pouvez m'indiquer, quel est l'âge de vos enfants? Juste pour qu'on voit un petit peu si, voilà, qu'est-ce qu'on a maternelle, primaire, pré-ado, ado. Donc, mettez-moi juste l'âge comme ça, je verrai que ça défile. Et donc, du coup, je vous indiquerai aussi quand je vous montrerai les images, s'il y a des spécificités. On voit ça, on voit ça. OK. Un peu de tout, donc plutôt primaire, un tout petit, ouais, OK. Voilà, OK, parfait. Donc, je vois un petit peu. Voilà. Céline, vous avez levé la main, s'il y a une question, je peux vous aider pour quelque chose ou c'est juste une erreur? Bon, ça a l'air d'être une erreur. C'est une erreur. OK. As-tu vu ça? Parce que je ne connais pas ça. Remuter et voilà. Donc, on a tout, on a même des adultes. Super. Alors, en effet, pour les adultes, c'est un sujet aussi. Et d'ailleurs, j'avais une question en disant, mais est-ce qu'on va parler des enfants ou des adultes? Donc, ce soir, c'est quand même vraiment plus les enfants. La thématique des lunchbox pour les adultes, oui, c'est aussi un sujet. Il y a quand même des différences. Alors, c'est clair que dans les images que vous allez voir, vous allez pouvoir grappiller des idées, mais il y a quand même certaines spécificités. Donc, c'est un peu plus axé sur les enfants ce soir. Donc, pour commencer, alors, je partagerai mon écran aussi à certains moments, mais donc, pour l'instant, je vais juste laisser ma tête. Donc, pour commencer, en ce qui concerne une lunchbox saine et de nouveau, les critères bons pour la santé. Je vais juste vous rappeler brièvement les quelques critères généraux de ce qu'est une lunchbox saine. Vous allez voir que là, il n'y a pas énormément de nouveautés, mais peut-être quand même déjà certains éléments. Donc, dans ce côté bon pour la santé, les critères principaux, ça va être le premier, c'est d'avoir des aliments qui sont non transformés. Alors, je reviendrai sur cette notion-là parce qu'il y a du non transformé, il y a du un peu transformé, il y a du très transformé. Vous verrez dans les images que je vais vous montrer un peu comment est-ce qu'on aborde des choses. Mais principalement, si on est déjà sur des aliments qui sont bruts, donc non transformés, on est quand même déjà dans la bonne direction. Autre critère, c'est qu'on a besoin de, alors, les bonnes protéines, je vais revenir sur ce que c'est les bonnes protéines, les bonnes graisses et la présence de légumes. Donc, ça, c'est les critères qu'on devrait retrouver dans la lunchbox. C'est vraiment dans les grandes lignes. Il y a des choses qui sont faciles à comprendre. Alors, du côté des légumes, ils doivent être présents. Alors, ça, c'est quand même la première chose et c'est parfois déjà pas évident d'introduire ça. Je vous donnerai des astuces aussi. Alors, pour les légumes, par contre, en termes de choix, c'est facile, ils sont tous bons. Donc là, il ne faut pas se casser la tête. Au niveau des protéines, quand on parle de protéines, on parle de viande, volaille, poisson, crevettes, fromage, œufs, protéines végétales comme le quinoa, le tofu, les lentilles, les pois chiches. Donc, ça, c'est ce qu'on entend par protéines. Et là aussi, on va avoir cette notion de bonne protéine parce qu'il y a des choses qui sont meilleures que d'autres. De nouveau, vous aurez plein d'illustrations pour ça. Et idem pour les graisses. Donc, on a besoin de gras. C'est encore trop souvent ce qu'on a tendance à associer avec l'alimentation saine, c'est de dire OK, pour manger sainement, il faut que ça ne soit pas gras. C'est faux. On a besoin de gras. Les enfants aussi ont besoin de gras. Et dans le développement du cerveau, c'est vraiment un aspect qui est très important. Donc, il ne faut pas avoir peur du gras. Mais il faut choisir les bonnes graisses. Alors, de nouveau, ce n'est pas compliqué. Il y en a quelques-unes qu'il faut vraiment avoir. Et si on s'en tient à ça, on est dans le rond. Mais ça fait aussi partie de ces ingrédients qu'on va essayer de retrouver sous une forme ou une autre. Et de nouveau, il y a plein de possibilités. Mais on va essayer de retrouver ça dans la lunchbox. Alors, une image pour illustrer justement un peu ces critères plus généraux. Et donc, je vais partager mon écran pour vous montrer ça. C'est une image que j'ai été chercher. Ce n'est pas une image de moi. C'est une image qu'une illustration qu'a mis au point l'Université de Harvard pour illustrer justement ce que c'est une assiette équilibrée pour les enfants. Il faut juste que je retrouve mon écran. Voilà. Donc là, normalement, vous êtes censé voir mon écran. Quand je partage mon écran, je ne vois plus vos commentaires. Donc, je serais peut-être un peu moins réactive par rapport à ça. Donc, l'image dont je vous parle, c'est celle-ci. Donc, l'Université de Harvard a fait ce petit schéma pour vraiment illustrer qu'est-ce qu'on avait comme assiette équilibrée pour l'alimentation des enfants. Et on retrouve plusieurs notions intéressantes ici. Déjà, on peut comprendre que ça, ça peut vraiment s'appliquer à la lunchbox. Alors, de cette manière-là ou d'une autre manière sous forme de tartines, de raps, de salades, d'autres choses, vous verrez, il y a vraiment plein de possibilités. Mais on retrouve en effet la présence des fruits et légumes. Alors, les légumes sont encore plus importants que les fruits. de ces bonnes protéines, des féculents. Alors, ici, ils l'ont résumé en disant whole grains. Donc, ils ciblent encore plus les céréales. Moi, je vais être plus générale, on va parler de féculents. Donc, on intègre là-dedans tout ce qui est pain, riz, pâtes, pommes de terre, etc. Donc, on est sur le côté féculents. Les bonnes huiles, la notion de boisson. Et donc, on va revenir aussi sur les boissons, mais ce n'est pas très, très compliqué. La boisson de référence, c'est l'eau. Donc, ça, c'est pour les grandes lignes. Et ce qui est aussi intéressant dans cette image-là, qu'on peut vraiment appliquer dans la lunchbox, c'est les proportions qu'on voit. Donc, en fait, pour le repas du midi, on devrait se rapprocher de ce que vous voyez là. Donc, c'est quasi la moitié de l'assiette qui est composée de fruits et des légumes, et donc essentiellement les légumes. Et l'autre moitié qui va être divisée en quantités plus ou moins égales, féculents et protéines. Donc, je vous montrerai qu'il y a des étapes aussi qu'on n'est pas obligé d'arriver tout de suite à ça. Et je vous montrerai plein d'astuces de comment se rapprocher de ces proportions. Mais donc, déjà ici, ça, c'est vraiment la base. C'est le petit schéma à garder en tête en disant, « Est-ce que dans tout ce que je peux trouver, dans les habitudes de mon enfant, dans les miennes, dans ce qu'il aime, dans ce qui est faisable au niveau organisation, qu'est-ce que je peux mettre en place pour essayer d'arriver à ça ? » Alors, je vous le disais, ça, c'est le côté critères généraux. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller sur des critères un peu plus spécifiques. Et je vous le mentionnais quand je détaillais le programme. La lunchbox, bon, la lunchbox, c'est les bons aliments. Il y a une approche qui est encore plus, si on veut dire, sur le court terme. C'est-à-dire que sur le court terme, on peut avoir un impact, et la lunchbox aura un impact sur le comportement de l'enfant. Le comportement dans les heures qui suivent. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction de comment est-ce qu'on compose la lunchbox, on va avoir des effets positifs ou moins positifs sur le comportement de l'enfant. Alors, les critères, justement, pour ça, c'est d'aller trouver ce qui, dans la lunchbox, va pouvoir améliorer, va pouvoir soutenir la concentration, la mémorisation, l'attention, tout ce qui est comportement. Et de ce point de vue-là, je vais vous remontrer une image. On va aller voir ce qui se passe du côté de la glycémie. Donc, hop, au niveau des images, je vous montre ceci. Alors, ce que vous voyez ici, c'est surtout la courbe en rouge que vous devez regarder. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qu'on ne veut surtout pas avoir. Donc, c'est une glycémie en dent de scie. Ça veut dire qu'on a une énergie en dent de scie. C'est à ce moment-là, justement, qu'on va avoir plus de difficultés pour la concentration, pour la mémorisation. C'est aussi à ce moment-là qu'on va avoir des comportements qui sont plus compliqués, les grosses colères, les gros chagrins. C'est ce qu'on va retrouver dans ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qui crée cette glycémie en dent de scie ? Donc, qui dit glycémie, dit taux de sucre dans le sang. Donc, on va parler des sucres. Donc, si on mange quelque chose de sucré, ça peut être valable pour le petit déjeuner avec les conséquences sur les heures qui suivent. Ça peut être valable aussi pour le repas du midi et les heures qui suivent. Donc, si on a un repas qui contient du sucre, qui va faire monter la glycémie, on va se retrouver dans ce schéma-là avec une glycémie qui monte. Et quoi qu'il arrive, une fois que la glycémie a monté trop vite et trop haut, on a automatiquement cette glycémie qui redescend et qui redescend trop bas. Alors, quand elle redescend trop bas, typiquement, c'est le moment de la fringale ou du coup de pompe. Et ça, on peut le ressentir en tant qu'adulte aussi. Mais chez les enfants, ce n'est pas les notions qu'on retrouve le plus souvent. Alors, chez les enfants, on va plutôt justement retrouver cette agitation, cette énergie difficile à canaliser, la difficulté de concentration, la difficulté de mémorisation, la difficulté à prendre des décisions, ces émotions en dent de scie. Comme je disais, pour une broutille, à ce moment-là, on va tout à coup avoir une grosse colère, un gros chagrin. Donc, cette variation en glycémie va vraiment avoir des conséquences en termes de comportement. Et si chez les adultes, on a le plus souvent le côté coup de pompe, le côté fringale, chez les enfants, on peut avoir ça aussi. Mais on va plus souvent avoir ce côté plutôt agitation et la difficulté à se concentrer, à mémoriser également. J'ai également cité ici la baisse d'immunité. Donc, le fait d'avoir plus de sucre dans le sang a un effet de quelque part mettre en pause le système immunitaire, de baïonner les globules blancs. Et ça, ça se passe vraiment dans les heures qui suivent le repas. Donc, un repas qui a fait monter la glycémie, un petit déjeuner trop sucré ou un lunch sucré va provoquer ce genre de choses-là. Donc là, d'office au niveau de concentration, mémorisation, comportement, on n'est pas du tout sur l'optimal. Alors, c'est assez facile à comprendre au niveau de la glycémie qu'il s'agit de sucre, mais c'est beaucoup plus subtil que ça parce que ce n'est pas juste la présence de sucre et le goût sucré qui peut amener dans ce schéma de glycémie en dentsie. On peut aussi avoir ça avec certains féculents. Je vous donne quelques exemples comme ça. Vous avez par exemple un sandwich, typiquement la baguette avec des choses dedans. Vous mangez ça, ça fait le même effet sur la glycémie que si on mangeait 22 morceaux de sucre. Donc, c'est vraiment carabiné. Là, j'ai arrêté le partage d'écran, mais je vois qu'en fait, ce n'est pas ma tête que vous voyez. Je ne sais pas si c'est juste chez moi ou si c'est partout. On va voir si je vais faire quelque chose. Voilà. Là, ce sera peut-être bien. Ah oui, c'était bien ma tête. Donc, cette glycémie, ce n'est pas qu'une question d'aliments qui contiennent du sucre. C'est aussi une question de féculents, de quel on choisit et de quelle proportion ils ont dans l'assiette. Donc, l'exemple du sandwich, le sandwich classique, 22 morceaux de sucre sur la glycémie. D'autres exemples, un plat de pâtes, 15 morceaux de sucre. Une portion de frites, 30 morceaux de sucre. Une pizza, aussi une vingtaine de morceaux de sucre. Trois tranches de pain blanc, 15 morceaux de sucre. Donc, du coup, quand on comprend ça, on voit aussi que la lunchbox où on met des tartines avec un petit peu de garniture, finalement, en termes d'impact sur la concentration, la mémorisation, il y a vraiment moyen de faire mieux. Et ça, ça fait partie des pièges de lunchbox. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus mettre de pain dans la lunchbox ? Non, ça ne veut pas dire ça. On peut encore mettre du pain dans la lunchbox. On va juste essayer de choisir les bons féculents. Alors, je vous entends penser, c'est tout ce qui est complet. Oui, ça va clairement aller dans ce sens-là, mais ce n'est pas suffisant. Je vous donnais l'exemple des trois tartines de pain blanc qui font à peu près l'impact sur la glycémie équivalent à 15 morceaux de sucre. Vous prenez trois tranches de pain gris. L'impact sur la glycémie, il est moindre, mais il va être peut-être quand même encore 8 à 10 morceaux de sucre. C'est mieux, mais c'est loin d'être suffisant. Donc là, on a deux pistes par rapport à ça. C'est en effet choisir les bons féculents, et je vous montrerai des exemples, mais aussi s'occuper de la garniture, s'occuper de tout ce qui va accompagner ces féculents. Donc, de nouveau, ça nous ramène à ce petit schéma que je vous montrais. Il faut qu'il y ait des légumes parce que ça apporte des fibres, il faut qu'il y ait des protéines, il faut qu'il y ait du gras. Tout ça ensemble va faire en sorte qu'en fait, on va avoir une glycémie qui est beaucoup plus stable, ce qui est propice du coup à la concentration, à la mémorisation, au bon comportement, etc. C'est ce que je vous ai montré dans la glycémie qui fait les pics et les creux. Les hypoglycémies, c'est des phénomènes qui sont extrêmement puissants. C'est vraiment le corps à ce moment-là qui est en alerte parce qu'être en hypoglycémie, c'est être en trop peu d'énergie. Le corps, il n'aime pas du tout ça, donc c'est des réactions qui sont très fortes. C'est difficile à contrôler qui plus est chez les enfants. Mais donc, s'il commence sa journée avec un petit déjeuner sucré et qu'après, il a dans sa lunchbox une petite tartine avec juste un petit peu de kiri dedans, ça glisse et lui, il fait vraiment les montagnes russes pour la journée. Et donc, c'est compliqué en termes de mémorisation, de concentration, de comportement. Donc, la clé, c'est aussi de vraiment bien choisir la garniture et de veiller à ses bonnes proportions. Alors justement, quand je vous parle des proportions, je vais vous remontrer d'autres choses aussi. C'est ça, la garniture, on en a parlé. Voilà pour les proportions. Donc, j'ai schématisé de façon un peu plus nette, on va dire ce que, nette mais moins sympa, ce qu'on voyait sur le petit schéma d'Harvard. Donc, en grand, c'est les légumes 50%, en féculents 25%, en protéines 25%. Ça, c'est notre idéal. Maintenant, ce n'est pas toujours évident à atteindre, dépendant des goûts des enfants, dépendant de quelle formule on choisit dans la lunchbox. Donc, je nuance ça en disant, si on arrive déjà à un tiers de chaque, donc un tiers de légumes, féculents, en protéines, c'est déjà franchement pas mal. Alors, tout dépend aussi de votre point de départ. Vous avez un enfant qui aime de tout, il est content avec tout ce que vous mettez dans la boîte à tartines, n'hésitez pas à viser les toutes bonnes proportions. Vous en êtes plutôt à déjà devoir vous battre qu'il y ait une tranche de fromage plutôt que de la confiture ou du Nutella dans la lunchbox le midi. C'est clair qu'on ne va pas avoir le même objectif. Donc, vous voyez bien ça aussi par rapport à votre point de départ. Et on en reparlera. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Je peux vous donner des petites astuces. Donc, quand on revoit ces proportions, je vous montre la petite image. Donc, on s'y retrouve là-dedans aussi. Alors maintenant, comment y arriver justement ? Alors, je vais peut-être juste arrêter ici et voir s'il y a… Est-ce que c'est clair pour vous tout ça ? Est-ce qu'il y a déjà des questions par rapport à cette partie un peu théorique ? Est-ce que c'est des choses dont vous étiez bien conscients ? Ou est-ce que vous dites un petit peu des petits points à retravailler ? Comment c'est dans les lunchbox de vos enfants par rapport aux proportions ? Est-ce que vous y êtes un peu ? Pas du tout ? Est-ce que vous trouvez ça atteignable, complètement irréaliste ? Comment est-ce que vous voyez ça ? Atteignable pour les uns, cata pour les autres, un petit effort à faire. Atteignable, ok. Trop peu de légumes au midi, ok. Alors, et donc pour le soir, ce que je montre ici, l'image des proportions, c'est surtout pour le midi. Alors, ça ne va pas toujours être les mêmes indications ni pour le matin, ni pour le soir, parce que dépendant de ce qu'on met à midi, on ne va pas mettre les mêmes choses le soir non plus. Notamment au niveau des protéines, donc tout ce qui est viande, poisson et protéines animales, la marge de manœuvre qu'on a pour les enfants, elle est relativement limitée. C'est-à-dire qu'on veut suffisamment de protéines, mais on n'en veut pas de trop non plus. Donc, il ne s'agit pas de mettre la blinde de protéines à midi et puis rebelote la même chose le soir. On va privilégier le midi parce que là, il y a vraiment un besoin de ces protéines. Alors, il y a plein d'autres mécanismes, mais je ne veux pas tous les aborder ici, mais on a besoin, notamment pour les neurotransmetteurs, de la présence de protéines. Ça, ça se passe plus le midi et moins le soir. Les viandes ont un côté un peu plus excitant. Donc, du coup, c'est un peu moins d'application le soir. Cela dit, si le midi, on n'arrive pas à mettre ce qu'il faut dans la lunchbox, alors oui, on utilise le repas du soir pour veiller à ce qu'au final, les apports nutritionnels sur la journée soient quand même plus ou moins couverts. Donc, du coup, pour les légumes, parfois compliqué. Est-ce qu'on met du coup 50-50 ou on essaie tous les jours quitte à ce qu'elles mangent moins? Je reviendrai à cette question-là. Je vous montrerai des exemples parce qu'en effet, s'il n'y a aucun légume qui passe, il va falloir trouver des petites astuces. Donc, je vous montrerai ça. Donc, manque d'inspiration. J'espère que là, vous aurez plein d'inspiration avec ce que vous allez voir ce soir. Et puis, il faut voir ce qu'il y a dans le frigo. OK, super. Alors, concrètement, je vous remontre mes petites images. Ah oui, peut-être avant ça, j'aime bien, en fait, cette image-là. Je la montre souvent pour remettre une couche sur le côté alimentation non transformée. Donc, alimentation non transformée, c'est des aliments qui ne contiennent pas d'ingrédients. C'est des aliments qui sont des ingrédients en tant que tels. Pourquoi j'insiste là-dessus? Alors, c'est facile à comprendre. Et pourtant, nos enfants sont la cible de la plus grande concentration de pub et de produits ultra transformés qu'on peut trouver et même des choses qui sont parfois super pratiques et sympas. On se dit OK, une petite barquette de Kiri avec les petits bâtons adipés dedans, c'est une alimentation qui est transformée. Il y a le produit laitier du Kiri, si vous regardez la liste des ingrédients, ce n'est pas top, top. Le petit babybel, il y a mieux aussi, sans parler de tout ce qui est biscuits ou les petits pains de mie ou le saucisson de jambon. Voilà, donc les enfants aiment ça, c'est fait pour que ça leur plaise, mais ce n'est pas toujours les meilleurs ingrédients. Donc, vous allez voir des alternatives dans les images qui suivent ici. Alors, je commence par vous montrer une lunchbox plutôt tartine. Donc, tout ce que vous voyez, donc toutes les photos que je vais vous montrer, c'est des lunchbox que j'ai prises en photo, que j'ai préparées pour mes enfants. Maintenant, je vous dis tout de suite, je vous ai pris ici les lunchbox d'exemple, donc j'estime qu'ils sont déjà franchement bien composés. Je vous dis aussi que ça n'a pas été le cas du jour au lendemain. Donc, j'ai eu quelques questions à l'avance et j'ai vu ici aussi. Donc, moi, je suis maman de deux filles. Mon aîné était ce qu'on appelle une mangeuse difficile. Donc là aussi, côté légumes, elle n'aimait rien. Ce n'était pas que dans la lunchbox. En tout et pour tout, il fallait qu'on s'arrange avec les bâtonnets de concombre et les bâtonnets de carottes. Et du coup, quand vous voyez des bâtonnets de concombre, des bâtonnets de carottes, c'était probablement encore le petit résidu qui restait de cette période où on était franchement limité. Donc, ne paniquez pas en voyant ça, en disant, il n'y a pas moyen avec mon enfant. Je comprends. Il y a aussi plein d'astuces et je vous en parlerai après pour vraiment arriver à, j'ai envie de dire, ouvrir, développer cette curiosité par rapport à l'alimentation, dépasser des blocages par rapport à la nouveauté. Ça requiert une approche qui est différente. Ici, on va vraiment se baser plus sur les idées, sur des petites astuces. Mais si vraiment il y a des gros blocages, ça requiert une approche qui est un peu différente. Mais je vous en parlerai. Je suis passée par là et j'ai maintenant une fille qui est passée de ne rien aimer à une fille qui est super enthousiaste au niveau de l'alimentation, qui aime bien des lunchbox très variés. Donc, il y a moyen, ça prend du temps, ça prend la bonne approche, le bon discours aussi. Mais voilà, c'est tout à fait possible. Alors, pourquoi je vous montre ceci ? J'ai déjà voulu commencer par une lunchbox tartine parce que clairement, moi, j'appelle lunchbox parce que je ne veux justement pas me limiter uniquement aux tartines et vous montrer qu'il y a moyen de mettre plein de choses dans la lunchbox. Mais c'est quand même un classique. Alors, il y a plein de choses à dire par rapport à ce qu'on va mettre dans la lunchbox. Peut-être la première chose, si vous voyez qu'au niveau des proportions, j'essaye d'avoir beaucoup de légumes. Donc, je mets plusieurs petits bâtonnets. Alors, clairement, quand on doit avoir beaucoup d'un certain type d'aliments, ici en l'occurrence les légumes, je conseille de les varier. Si vous ne mettez que des concombres, ça peut être un peu rébarbatif. Maintenant, il y a d'autres, des enfants qui préfèrent. Bon, vous avez un fan de concombre, il préfèrera avoir plus de concombre et pas les trois tomates cerises qu'il n'aime pas. Donc, voilà, ça peut adapter aussi en fonction des goûts de l'enfant. Donc, pour les proportions, ça, c'est une chose. Pour le pain. Alors ici, le pain que vous voyez, c'est, j'ai envie de dire, c'est proche du pain parfait. Un pain de petite épautre, haut levain, pas blanc, alors pas hyper complet, mais pas blanc, et à la mie bien dense. Donc, OK, ce n'est pas que je me vende de ce pain-là, c'est que j'ai trouvé ça, j'aime bien ça, et en plus, ça plaît aux enfants aussi. Donc, ça, c'est déjà ça de gagner. Maintenant, ce qui est beaucoup plus important que de trouver le pain parfait, c'est justement de bien choisir les garnitures, d'ajouter ces légumes et de veiller aux protéines. Alors, les protéines ici, c'est dans l'image de droite, donc là, c'est des bâtonnets de fromage. J'ai vraiment mis des toutes fines, c'est comme une tranche de fromage. Voilà, fromage à pâte dure, donc c'est une bonne source de protéines. Avec un œuf dur aussi, parce que juste la petite tranche de fromage, c'est un petit peu limite en termes de quantité. Donc là, j'ai vraiment rajouté ça pour essayer d'équilibrer au niveau des proportions. Dans l'autre image, c'est du jambon cuit. Il y a aussi du fromage, on ne le voit pas bien, mais c'est jambon et fromage. Et du coup, j'ai vraiment mis, c'est une tranche que j'ai un peu pliée pour avoir cette bonne présence, cette quantité suffisante par rapport aux proportions. Alors, sur la tartine, quand on parle des bonnes huiles, Alors, les bonnes huiles, celles que vous pouvez utiliser, les yeux fermés, c'est l'huile d'olive et l'huile de colza. Ici, en l'occurrence, c'est un peu de beurre. Donc, un peu de beurre dans la tartine pour les enfants, aucun problème. Vous pouvez mettre ça. Ce que j'aime moins dans l'alimentation, c'est la cuisine au beurre. Donc, quand on va chauffer et cuisiner au beurre, là, c'est clairement moins intéressant au niveau du critère nutritionnel. Mais sinon, sur la tartine, pas de souci. Donc, selon ce schéma-là, vous voyez qu'on peut avoir plein de déclinaisons. On peut mettre d'autres choses comme garniture. On peut mettre d'autres légumes. Alors, dans les légumes, je vous disais, ils sont tous bons. Ici, c'est le côté crudité qui est facile, mais ça peut aussi être des légumes cuits. On met des petits haricots verts cuits. Ça se mange froid aussi. Ils peuvent le manger avec les doigts. De toute façon, vous n'êtes pas là pour le voir. Donc, c'est des petites choses comme ça qui peuvent bien fonctionner aussi. Alors, dans les variations plutôt autour du pain, il y a tout ce qui est wraps. Alors, j'aime bien les wraps. Pas tant pour la qualité du wrap en tant que tel, parce que ce n'est pas extraordinaire. Et trouver un wrap qui est vraiment sain, c'est compliqué. À moins de les faire soi-même, ce n'est pas toujours possible ni évident. Donc, moi, je les achète tout fait. C'est loin d'être parfait en termes de composition. Parce qu'en soi, un wrap, c'est de la farine et de l'eau. Mais ce qu'on trouve dans le commerce, il y a quand même plein d'additifs. Je vous disais, si vous les faites vous-même, évidemment, c'est mieux. Si vous n'avez pas l'occasion, vous prenez ça. Prenez les complets, c'est mieux que blanc. Même si, dans le cas du wrap, ça ne va pas faire une énorme différence. Parce que l'enjeu du wrap, c'est qu'on va pouvoir mettre plein de choses dedans. Donc, de nouveau, quand je vous parlais de la garniture, ici, c'est la garniture qui est importante. Garnissez super bien ce wrap. Alors, ici, j'ai mis des petits morceaux de poulet. Donc, c'est un blanc de poulet que j'ai cuit à la poêle. Des petits morceaux de poivron cru ou cuit, un peu d'avocat, quelques feuilles de salade. Et voilà. Alors, l'avantage ici, c'est l'avocat, par exemple, sous forme de guacamole. Ça sert de sauce et c'est moins mouillé. C'est plus facile à manger. Ça ne coule pas dans tous les sens. Alors, les wraps qui dégoulinent, c'est super bon, mais c'est parfois un peu moins pratique. Donc, il y a des petites astuces comme ça, à mettre plutôt des tapenades comme sauce, plutôt que des trucs plus liquides. C'est tout bête, mais voilà, ça rend les choses un peu plus faciles dans la pratique. Donc, de nouveau, j'ai pris cet exemple-ci en termes de wrap, mais il y en a plein d'autres. Ici, j'ai mis des petits morceaux, c'est du bœuf, chou blanc, chou rouge, un peu de salade. Et ici, par contre, j'ai pris une petite sauce plus liquide. Donc, c'est une mayonnaise à base d'huile de colza. Et j'ai rajouté dedans un petit peu de vinaigre de citre pour avoir quelque chose de plus liquide. Et ça marche bien avec les choux. Maintenant, c'est une question de goût. Moi, j'ai des enfants qui aiment bien les choses. Hyper simple, sans saut. Donc, parfois, je dois insister pour qu'on rajoute un petit filet d'huile. Et donc, le minimum, c'est ça. Le minimum, c'est juste de mettre un petit filet d'huile de colza pour les oméga-3. C'est bon pour le cerveau. Et donc là, du coup, on est bien par rapport à ça. Alors, petite note aussi par rapport à ces viandes. Donc là, sur les deux exemples que je vous ai montrés, les deux derniers dans les wraps, on est sur des aliments qui sont non transformés. Il s'agit d'un morceau de steak. Il s'agit d'un blanc de poulet qui est cuit. C'est beaucoup mieux que tout ce qu'on va trouver au rayon charcuterie. Alors oui, dans le premier exemple, c'était du jambon. Jambon cru, jambon cuit. On va dire que c'est acceptable. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est parmi les charcuteries qui sont quand même les moins transformées. À éviter, c'est le côté saucisson de jambon. C'est les filets de poulet. Mais quand vous regardez la liste d'ingrédients des filets de poulet rayons charcuterie, elle est kilométrique. Il y a plein de choses dedans. C'est un aliment qui est hyper transformé. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un restant du blanc de poulet que vous avez cuit pour un autre repas et que vous gardez pour la lunchbox. Et justement, c'est ça que moi, je fais systématiquement et que je vous encourage à faire aussi. C'est quand vous préparez des choses pour d'autres repas. Essayez à ce moment-là peut-être de faire un peu plus de quantité et d'avoir un reste du rôti de dain, du filet de poulet, du steak. Essayez de créer des restes. Comme ça, vous n'avez pas à cuisiner pour les lunchbox. Je pense qu'on est tous d'accord. Je dis toutes, mais il y a peut-être des papas aussi. Donc, on est tous d'accord qu'on n'a pas envie de cuisiner spécialement, encore en plus, pour les trois petits morceaux de viande dans la lunchbox. Donc, essayez d'anticiper ça et pouvoir récupérer des choses. Alors, je crois qu'il y a quelques questions. Donc, par rapport au jaune ou blanc d'œuf. Donc, les protéines, c'est dans le blanc. Donc, de ce point de vue-là, c'est OK. Le jaune apporte quand même des choses intéressantes aussi, comme le zinc. Mais déjà, avec le blanc, on a des protéines. Donc, ça a clairement un intérêt, oui. Les margarines. Je n'aime pas les margarines. Je ne comprends pas pourquoi on propose ça. Enfin, je comprends. Oui, c'est pratique. Ça éclabousse moins que l'huile. Mais nutritionnellement, ça n'a pas d'intérêt. On est vraiment beaucoup mieux sur, de nouveau, les aliments bruts. Et pour faire simple, c'est l'huile d'olive pour la cuisson, pour tout. Et l'huile de colza, chaque fois que vous asseyez donné quelque chose sans devoir la cuire. L'huile de colza, on ne peut pas la cuire. Pourquoi je la mentionne, elle, en plus de l'huile d'olive ? Parce que l'huile de colza contient les oméga-3, qui sont rares. Donc, quand on a l'occasion, il faut sauter sur l'occasion. Donc, le planta, en plus, il est dans une barquette en plastique. Le plastique en contact avec des aliments gras est à éviter. Parce que le plastique contient des polluants type perturbateurs endocriniens qui sont attirés par le gras. Et donc, ils vont migrer dans l'aliment, la margarine en l'occurrence, mais également, éventuellement, la lunchbox. Dans les exemples que vous avez vus, on est sur des lunchbox en inox. C'est l'idéal. Le verre, ça va aussi, mais bon, peut-être pas idéal pour des enfants. Si c'est du plastique, veillez à ce qu'il n'y ait pas... Ce n'est pas le moment, je veux dire, dans le plastique, de mettre la petite salade avec la mayonnaise dedans ou l'huile dedans. Si vous avez ça, alors, soit vous essayez de trouver une alternative et d'acheter plutôt une en inox, ou si vous continuez à utiliser ça, par exemple, pour la tartine et les crudités, c'est moins problématique. Ou éventuellement, vous rajoutez dans le fond une petite feuille de papier cuisson et comme ça, l'aliment n'est pas directement en contact avec le plastique. Crêpe de sarrasin, super bonne idée. Donc là, la crêpe de sarrasin, elle prend la place du wrap. Donc, c'est la catégorie féculent. Donc, ça, c'est une très bonne alternative. Mayo, colza, maison. Oui, si vous avez l'occasion, mais pas nécessairement. De nouveau, évidemment que si on fait tout maison, c'est mieux. Mais ce n'est pas toujours possible. Moi, personnellement, je ne fais pas mes wraps moi-même et je ne fais pas ma mayonnaise moi-même non plus. Donc, j'achète une mayonnaise qui est industrielle, où il y a des choses qui ne devraient pas y avoir. Mais de toute façon, j'essaye d'utiliser ça aussi en petite quantité. Ce n'est pas systématique. Mais donc, ça se trouve dans le commerce. Les mayonnaise à base d'huile de colza, comme ça, au moins, on a déjà cette présence-là. Évitez l'huile de tournesol. Il y a trop des oméga-6, on en a trop. Donc, tant qu'à faire, autant choisir ça. Alors, les autres huiles, noix, noisette, sésame, colza, etc. Il y a d'autres huiles qui sont intéressantes, notamment l'huile de noix. Il y a aussi un mélange qui est super bon, qui est noix et colza. Donc, tout ça, ça peut être intéressant. Sésame, c'est sympa pour le goût. Ça n'a pas énormément d'intérêt spécifique nutritionnel, mais ce n'est pas non plus négatif. Donc, oui, il y en a d'autres. Alors, je vais travailler en négatif pour le coup. Celle que vous évitez absolument, c'est l'huile de maïs, l'huile d'arachide, l'huile de tournesol, parce qu'on a trop d'oméga-6, et l'huile de soja moyen aussi. Alors, autant le soja, dans d'autres formes, on va le conseiller, autant sous forme d'huile, pas tellement. Les autres, alors il y en a plein. Il y a encore l'huile de bourrage, l'huile de chanvre, l'huile de lin, tout ça, ça peut être des bonnes huiles. Mais voilà, deux de référence, c'est en tout cas olive et colza. Voilà, quintuor, pépins de raisin, tout ça, c'est des huiles que vous pouvez utiliser, mais du coup, je vous conseille d'avoir une sorte de rotation, de ne pas avoir que celle-là, et d'aussi avoir les autres. Autre exemple dans un wrap, donc toujours, voilà, le même principe, la salade, une viande ou une volaille, et si j'ai mis des crudités. Alors, j'ai pris aussi cette photo, parce que je trouve qu'on voit bien ici la salade et le wrap. Alors, astuce hyper concrète d'organisation, vous l'avez peut-être déjà vécu aussi. Déjà, est-ce qu'il y en a qui font des wraps ou les enfants aiment bien les wraps et vous utilisez ça comme lunchbox, si vous pouvez me dire. Voilà, oui, très souvent. C'est vraiment une formule pratique. Je pense aux parents d'enfants un petit peu plus âgés aussi, dans pré-ado, ado, c'est une bonne formule, beaucoup plus que d'autres choses que je vais vous montrer. Donc, les wraps, c'est une bonne formule. Ce qu'on a avec le wrap, c'est que si on le prépare à l'avance ou même parfois du matin jusqu'à midi, avec les petites sauces, avec les aliments, ils deviennent un peu mous. Et donc, parfois, ce n'est pas top. Donc, ici, ce que je fais, et on le voit bien sur cette photo, c'est quand vous avez le wrap tout plat, vous mettez en fait, vous prenez une feuille de laitue, une grande feuille de laitue, et vous couvrez quasi toute la surface de la crêpe, du wrap avec la laitue. Vous mettez la garniture au centre et puis vous enroulez la laitue comme si c'était aussi l'emballage. Donc, vous faites laitue et wrap comme si c'était un seul truc qui colle ensemble. Et en fait, du coup, ce que vous avez, c'est que vous avez la salade qui isole le contact de vos légumes ou s'il y a des tomates ou s'il y a une petite sauce. Il y a ce côté liquide qui n'est pas directement en contact avec le wrap et donc, c'est moins mouillé. Donc, voilà, je ne sais pas si ça va en aider certains, mais moi, c'était une remarque que j'avais eue. Je n'aime pas parce que c'est tout mouillé, c'est tout mou. Donc, voilà, on a trouvé ça. Donc, super, vous répondez l'un l'autre. En effet, conservation de l'huile de colza, c'est au frigo. Merci, Virginie. Alors, d'autres idées. Donc, toujours dans les wraps ici, on peut vraiment tout montrer. Là, j'ai mis salades et des petits manchets de courgettes crues avec des petites crevettes, genre scampi avec un peu d'épices et puis un peu de tapenade rouge pour relever ou bien on peut mettre des petites pâtes de tomates séchées ou des choses comme ça. Donc, on peut vraiment mettre plein, plein de choses. Donc, question pour les galettes de riz. Est-ce que c'est meilleur pour les wraps? Voilà, c'est une bonne question. Donc, attention, je pense que les galettes de riz dont vous parlez, c'est les feuilles de riz. Donc, vraiment, les galettes de riz, on ne va pas confondre avec les galettes de riz soufflées. Les galettes de riz soufflées, en termes d'ingrédients, on a l'impression que c'est nickel, il y a juste du riz, un peu de sel, c'est parfait. En termes de glycémie, de ce que je vous expliquais tout au début, c'est une bombe. Donc, si on dit, ça, c'est un petit truc, s'il a faim, si mon enfant a faim et que ce n'est pas encore tout à fait l'heure, je lui donne une galette de riz, c'est le pic de glycémie assuré. Donc, ça, ça fait partie de ces aliments pièges qui ont l'air tout beaux, tout innocents, tout bien composés, pour une fois, pas trop d'additifs, etc. Mais malheureusement, il y a un piège derrière. Donc, pas les galettes de riz soufflées, mais par contre, les crêpes de riz, donc les feuilles de riz à tremper dans l'eau pour que ça devienne un peu plus souple et qu'on garnit comme on garnit un wrap, c'est aussi une bonne formule. Est-ce que c'est meilleur que les wraps? Honnêtement, je ne suis pas sûre. Je ne pourrais pas vraiment faire la distinction. C'est peut-être meilleur parce qu'il y a moins d'additifs dedans, en tout cas dans les wraps du commerce. Mais en termes de fibres, il n'y a pas de fibres et donc l'impact sur la glycémie est peut-être un peu plus élevé. Donc, de nouveau, la perfection n'existe pas. D'où l'importance, et je me répète, mais c'est d'avoir une bonne garniture et vraiment de mettre plein, plein de choses là-dedans. Et si on ne sait pas tout mettre dans le wrap, il ne faut pas hésiter à faire un wrap peut-être un peu moins garni, mais de remettre peut-être des petites choses à côté. Si c'est les protéines qui manquent, on rajoute un petit morceau de fromage. Si c'est les légumes qui manquent, on met quelques tomates cerises, un bâtonnet de concombre, une petite soupe avant. Donc, voilà, n'hésitez pas à être créatif, à faire des combinaisons qui peuvent paraître bizarres. Mais si vous arrivez à vos bonnes proportions, vous êtes dans la bonne direction. Quelle marque de wrap j'achète ? Je n'ai pas trouvé les wraps parfaits. J'ai trouvé qu'au supermarché classique, les bio étaient encore avec plus d'additifs que les autres. Donc, j'achète les complets, paquets rouges, de lait au rayon, produits exotiques. Je ne sais plus très bien quelle marque c'est, mais donc c'est un paquet en rouge. Ils ne sont pas parfaits. Je ne vous dis pas que vous voulez absolument acheter ceux-là. Moi, c'est dans mes habitudes. C'est ce qui passe le plus facilement. Il y en a peut-être des meilleurs. Question sur l'huile de coco pour la cuisson. Je ne suis pas archi contre, mais je ne suis pas archi pour non plus. En fait, l'huile de coco, c'est une graisse qui est saturée. Alors, je vais juste demander à la personne qui vient de rentrer de mettre sur mute. Donc, l'huile de coco, graisse saturée. Avec certains bénéfices, oui, mais si on la met en concurrence avec l'huile d'olive, c'est quand même l'huile d'olive qui gagne. Donc, l'huile d'olive, même si on la chauve, elle va perdre un peu de sa vitamine E et de certains antioxydants. Mais fondamentalement, sa structure ne sera pas altérée. Et donc, on va garder des bénéfices. Et les plus grands bénéfices de l'huile d'olive, c'est notamment les polyphénols, qui, eux, ne sont pas impactés par la chaleur. Donc, on peut chauffer, on va dire, raisonnablement l'huile d'olive. Donc, on peut l'utiliser pour cuisiner. Et du coup, elle reste quand même plus intéressante que l'huile de coco. Vous allez prendre l'huile de coco si vous avez des préparations qui doivent monter à des températures beaucoup plus élevées. Skidophis, ce n'est pas toujours, enfin, ce n'est pas une super idée parce qu'on brûle pas mal de nutriments. Mais là, on pourrait prendre ça. Alors, il y avait d'autres questions. Oups, j'ai un peu perdu le fil. On avait dit. Est-ce que je fixe les wraps avec un cure-dent ? Non, mais ça peut être une bonne idée. Moi, ce que j'ai trouvé comme astuce pour que ça tienne dans la lunchbox, parce que c'est vrai qu'on va bien les emballer et puis on va mettre ça dans la lunchbox et puis dans le cartable, ça va se couer et puis on va avoir un truc complètement éventré le midi. Donc, ce que je fais, c'est que je les emballe dans un petit papier cuisson, papier tartine, comme on appelle ça. Et je les emballe, donc je les ferme d'un côté et le côté, un des côtés, je vais juste le replier avec un petit élastique. Et comme ça, l'enfant peut ouvrir, juste déchirer une petite partie et il garde le fond. Et comme ça, quand on le mange, il n'y a pas tout qui tombe par en dessous aussi. Voilà pour ça. La marque, on en a parlé. Les wraps sèchent si on fait à l'avance ? Je ne trouve pas. Non, je trouve que ça va si on les emballe bien. Un seul wrap ou deux ? Ça, ça dépend de l'âge de l'enfant, ça dépend de son appétit. Mais ça peut éventuellement être deux. Il n'y a pas d'objection fondamentale avec ça. Galettes de légumes ou muffins, super bonne idée. Du saumon fumé comme garniture ? Oui, on peut. Ah, les galettes de riz, oui. Les galettes de riz sèchent un petit peu. Moi, je les fais quand même de temps en temps. Ça fonctionne, mais ça colle un petit peu plus. C'est un peu moins facile à manger. Mais ça a été en fait au début, quand on était dans tout ce processus, d'essayer de mettre des choses plus saines. Mes filles, elles préféraient les wraps de riz, les crêpes de riz. Et donc, du coup, même si c'était un petit peu plus sec et un petit peu plus collant, ça passait aussi. Donc, ça reste une solution, une bonne solution du moment que ça plaît aussi aux enfants. Papier cuisson, papier sandwich, oui, je pense que c'est la même chose. Les graines germées comme une alternative pour les protéines, on peut, mais attention aussi à la quantité. Du coup, il faut vraiment ces bonnes proportions. Donc, le plus facile avec les graines germées, c'est aussi de les combiner peut-être avec d'autres protéines. Sose soja, oui, je vous en parlerai après. J'ai d'autres exemples où je l'utilise comme assaisonnement. Alors, j'avance un petit peu dans les autres possibilités. Ici, j'ai comme alternative aux wraps, plutôt les crackers, les crackers aux graines qui peuvent être très sympas aussi. Je pense de nouveau peut-être à des enfants un peu plus âgés ou à ce côté, je combine différentes choses. Ça fait un peu apéritif dînatoire, on chipote un peu. Donc, voilà, ça peut plaire ou ne pas plaire, mais on peut aussi composer des bonnes choses avec, enfin, composer une bonne lunchbox avec des choses dans ce style-là. Alors, pour les plus petits, du coup, et ça, ça marche à tous les coups. Si vous avez des enfants en maternelle au début de primaire, les brochettes, ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée d'un aspect, d'un double aspect. C'est sympa, du coup, ici, avec des petites boulettes de viande, j'ai mis des petits pénés, des légumes cuits. On peut le faire avec d'autres choses aussi. Il y a vraiment ce côté ludique qui est chouette. Et aussi, ça permet de rendre la lunchbox saine, chouette et de, j'ai envie de dire, chouette aussi au regard des copains de classe. Parce que non seulement, il faut qu'on trouve un truc qui plaise à nos enfants et qu'ils aiment bien manger, mais si en plus de ça, quand ils vont l'ouvrir en classe, et tous les autres qui vont regarder et dire, tu manges des carottes. Voilà, on va peut-être être un petit peu saboté. Alors que si votre enfant, il ouvre sa boîte à tartines et il a des petites brochettes colorées avec des petites boulettes, moi, j'ai eu des mamans qui m'ont dit, ah, c'est vous la maman qui fait des brochettes ? On m'en a parlé. Donc là, du coup, voilà, on marque des points. Et en plus, on fait d'autres adeptes dans la classe pour des lunchbox plus saines. Donc, l'idée des brochettes, vraiment, je vous encourage. Pour les plus jeunes, c'est un truc qui marche vraiment bien. Et on peut mettre plein de choses sur les brochettes. Alors, autre approche de la lunchbox, c'est vraiment, de nouveau, avec cette idée d'aliments simples, non transformés dans les bonnes proportions. Là, vous avez un exemple d'un repas comme à la maison. Sauf qu'en coupant ça en petits morceaux et en mélangeant, ça atterrit, ça fait un effet salade dans la lunchbox. Donc ça, ça passe aussi. Les courgettes, elles étaient cuites. Oui, les courgettes étaient cuites. Maintenant, ça marche très bien avec du concombre cru aussi. Donc ici, on est sur les haricots verts, petites pâtes complètes et un reste de rôti de dain. Donc, c'est clair que ça, je n'ai pas préparé que pour la lunchbox. Donc, c'est un restant d'un repas que du coup, le fait de couper en morceaux, de rajouter soit une sauce, si votre enfant aime bien ou des petites vinaigrettes, ou je vous dis au minimum le côté huile de colza ou petit filet d'huile d'olive, ça vous fait un repas complet dans la lunchbox et qui tient parfaitement la route. Donc ici, c'est froid. Il y a plein de choses, plein, plein, plein de choses qu'on a l'habitude de manger chaud et qui peuvent très bien se manger froid et surtout pour les enfants. Surtout si vous avez des plus jeunes, ne restez pas cantonnés à la tartine. Alors, il y en a certains qui m'avaient dit, moi, déjà, je vais me battre pour une tartine au gouda, il n'y a pas un légume qui rentre. Essayez quelque chose de complètement différent. Parce qu'à mon avis, si vous allez rajouter une tomate cerise au petit sandwich au gouda, la tomate cerise, elle va peut-être rester là. Alors que si vous changez complètement, vous dites, OK, on fait autre chose dans la lunchbox, il aime peut-être bien les pâtes, il dit, OK, je prends une base de pâtes. Et peut-être qu'au début, vous mettrez plus de pâtes et un petit peu de légumes et un petit peu de petits cubes de jambon, de fromage ou de viande, mais il aura une lunchbox à base de pâtes, un truc qu'il aime bien, sans qu'on soit resté sur ce côté pâtes et il faut rajouter des légumes. Donc, parfois, il vaut vraiment mieux changer complètement et aller vers ce genre de choses-là, quitte à ne pas être tout de suite dans les bonnes proportions. Donc, ça, c'est sur le froid. Pour la question des lunchbox chaudes, on peut aussi, il y a des lunchbox qui, vraiment, on est ce genre de petits thermos qui gardent bien chaud facilement jusqu'à l'heure du midi. Donc, ça peut être chaud aussi. Maintenant, nutritionnellement chaud ou froid, ça n'a pas d'importance. On a même un petit bénéfice à manger certains féculents froids plutôt que chauds avec une petite vinaigrette, avec un acide. Alors, c'est mineur, mais donc, vous pouvez très bien donner froid des choses que vous avez l'habitude de manger chaud ou si votre enfant est l'ondeur, vous pouvez le donner chaud. Pourquoi j'insiste là-dessus ? Enfin, pourquoi je vous mentionne ça ? C'est qu'en tant qu'adulte, il y a certaines lunchbox qui ne vont pas du tout nous attirer. Vous dites, moi, je n'ai pas envie de manger ça. C'est trop simple ou c'est trop sec ou c'est froid et j'ai l'habitude de manger chaud. Ne mettez pas vos objections à la place de vos enfants. Peut-être que votre enfant, il sera très content d'avoir un truc hyper basique, que le côté froid, en fait, il préfère ça parce que nos chansons disent que c'est toujours trop chaud. Il ne mange plus lentement à la fin. C'est quand même froid. Donc, en fait, ils sont habitués. Donc, testez des choses et ne donnez pas spécialement ce que vous, vous aimez bien, mais essayez aussi d'autres choses qui ne vous plaisent. Peut-être pas à vous, mais qui, si elles correspondent à tous nos critères ici et qu'elles plaisent à vous. Enfant, allez-y. Donc, quel assaisonnement pour ce type de lunchbox ? Au minimum, un filet d'huile de colza, d'olive, mais on peut avoir des trucs qui sont complètement différents aussi. Vous rajoutez là dans un pesto, par exemple, un pesto vert ou un pesto rouge, quelque chose de plus rélevé avec une petite tapenade d'olive ou des petits dips de légumes ou une mayonnaise à base de colza, une petite sauce curry, un petit mix. On parlait de sauce soja. Sauce soja avec huile de sésame, un peu de jus de citron. Tout ça, ça peut... ça peut tout à fait combiner. Et des aromates en plus. Oui, c'est top. Alors, c'est top au niveau nutritionnel. Il faut juste voir que ça plaise aux enfants aussi. Souvent, les petits trucs verts qu'on rajoute. Voilà, ça ne passe pas... ça ne passe pas toujours. D'autres exemples. Dans le même genre, ici, on est sur des restants de repas que j'essaye de mettre dans les bonnes proportions et que je mets dans la lune. Et donc, tout ça, ça peut se manger froid. Ici, j'ai séparé, segmenté. Maintenant, vous faites ça ou vous mélangez tout. C'est pareil. Il y a des enfants qui préfèrent quand tout est bien rangé. Il y en a qui préfèrent quand tout est mélangé. Pas de souci. Et même chose, même discours pour les sauces. Le minimum, c'est un filet d'huile. Mais si votre enfant aime bien, n'hésitez pas à agrémenter plus. D'autres petits exemples ici. Donc, j'ai une base de riz. Des petites boulettes de volaille, de hachées de volaille. Je rajoute dedans une petite pâte curry pour donner un peu de goût. Maintenant, ça peut être nature aussi. C'est de nouveau en fonction du goût des enfants. et un mix poids-mange-tout et courgettes. Alors, séparés ou mélangés. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est séparé. Donc là aussi, il y a moyen de mettre plein de choses différentes. Des lunchboxes comme ça, ça peut vraiment plaire et ça permet d'avoir énormément de variétés. Je peux aussi très bien comprendre que certains parents ici qui voient ça et qui se disent « Oula, mais moi, ça risque de ne pas passer du tout avec mon enfant. » Donc, voilà, vous ne braquez pas là-dessus. On peut très bien aussi rester sur le côté tartine ou sur des proportions qui ne sont pas les bonnes avec, je mentionne les pâtes parce que souvent, ça, ça passe bien. On peut mettre plus de pâtes au point de départ. Et si déjà ça, ça vous permet de rajouter un petit peu de légumes et de sortir juste de la, je ne sais pas moi, c'est peut-être la tartine blanche au kiri ou la tartine à la confiture, ce sera déjà mieux. Et on peut faire évoluer ça dans le temps aussi. Voilà quelques exemples. D'autres choses ici aussi. Donc, voilà, les petites pâtes mélangées aux légumes, un petit peu de viande, un peu de poisson. Voilà, ce genre de choses là aussi. Alors, au niveau organisation, donc, je vous disais, c'est ce type de lunchbox un peu salade avec des restants. Le grand avantage, c'est que ça peut être fait aussi la veille au soir. Donc, ces lunchbox, elles sont composées avec des restes. Vous les mettez dans la lunchbox le soir, le lendemain matin. Il y a juste à les prendre du frigo, à les mettre dans le cartable ou dans le petit sac isotherme si jamais il fait chaud. Et il n'y a pas de préparation. Donc, c'est même plus rapide que les tartines. C'est une question d'anticipation. Si vous avez des restes au moment où vous cuisinez, vous pouvez vous simplifier la vie avec les lunchbox et en fait, il passer moins de temps. Il y a peut-être aussi des moments où vous avez plus de temps, notamment en week-end. Donc là, on peut faire la notion de batch cooking. Donc, c'est vraiment dire on prépare un stock de riz, un stock de quinoa. On va déjà pré-couper certains légumes. On va peut-être en cuire certains. on va déjà faire peut-être les petites boulettes pour les débuts de semaine, d'autres choses qui tiennent plus longtemps pour la fin de semaine et puis combiner comme ça aussi. Alors, voilà, j'arrête de partager mon écran. Donc, je réponds aux questions ici. Vous glissez un glaçon dans le sac pour garder la chine froid jusqu'à midi ? Ça m'arrive, mais ce n'est pas systématique. Donc, quand on est sur des aliments cuits, alors il y a des choses qui sont un peu plus sensibles que d'autres et c'est clair que quand il fait caniculaire, on va rester sur des aliments qui sont moins sensibles à la chaleur. Donc, je mets soit tel quel dans le cartable quand la température est correcte et ça tient. Ce n'est pas que ça va tourner jusqu'à midi, enfin, du matin jusqu'à midi, mais dès qu'il fait un petit peu plus chaud, je mets dans un petit sac isotherme et s'il fait vraiment chaud ou si c'est un petit peu délicat, je mets un petit pack glaçon dedans. Maintenant, j'avoue que les packs glaçons, je trouve qu'ils sont fragiles et j'ai plusieurs fois eu où finalement ça se déchirait et donc, ce n'était pas hyper pratique. Mais donc, oui, on peut rajouter ça. Je voudrais peut-être juste revenir. Alors, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez encore par rapport à tout ça. À me dire aussi s'il y a des choses qui vous ont inspiré là-dedans ou qui vous ont… Est-ce que ça vous aide ? Est-ce que ça vous déprime ? Est-ce que ça vous donne des idées ? Donc, n'hésitez pas à me dire. Moi, je voulais aussi encore aborder avec vous la question des boissons. Donc, je l'ai déjà dit, la boisson de référence, c'est l'eau. Je pense que de plus en plus, il y a vraiment ces indications aussi de la part des profs à l'école. On amène une gourde d'eau. Donc, c'est vraiment la boisson de référence. Il faudrait essayer que l'enfant reste habitué à boire de l'eau sans autre chose dedans. Donc, le jus, non. Le jus, c'est pas… Il ne faut pas donner de jus à l'école. Un jus de fruits même pressé. Au niveau de l'impact sur la glycémie, donc de nouveau, toute cette connotation de se dire qu'on veut optimiser les conditions pour la concentration, pour l'apprentissage, pour la mémorisation, vous donner un jus de fruits, même frais pressé minutes, c'est au niveau de la glycémie, c'est la même chose qu'un verre de coca. Donc, au niveau de l'impact du sucre sur la glycémie, c'est la même chose qu'un verre de coca. Donc, ça n'a pas sa place à l'école. Autre chose, donc l'eau, si vraiment l'eau, c'est difficile, on peut rajouter, il y a des gourdes un peu spéciales pour ça, on peut rajouter des morceaux de fruits dans l'eau juste pour aromatiser. Donc, c'est des gourdes un peu doubles comme ça avec au centre, il y a un petit, un centre avec des petits trous et donc vous mettez les fruits dedans et ça donne un peu un goût à l'eau. Mais c'est vraiment une question d'habitude. donc évidemment, tout ce qui est soda, on n'en parle même pas, c'est une catastrophe, il faut vraiment éviter de donner ça. Pour les plus petits, c'est évident, mais aussi à l'adolescence. tout ce qui est soda, ça va avoir un effet, au moment du pic de croissance, super important, ça a un effet très négatif sur la solidité des eaux. Or, c'est à ce moment-là, justement, qu'on veut nos eaux solides. Alors, ce n'est pas à la ménopause, on se dit, ah, j'ai de l'ostéoporose, c'est trop tard à ce moment-là. La solidité des eaux, ça se joue à la croissance. Et il y a certains éléments comme ça qui sont des gros perturbateurs. Les sodas, ça en fait partie. Les eaux florales, oui, bonne idée aussi. Mais ça n'empêche, moi, je trouve qu'il faut quand même garder aussi de l'eau sans rien pour vraiment rester habitué à boire de l'eau. Une petite soupe en accompagnement, oui, tout à fait. Ça peut tout à fait avoir sa place au moment du lunch. Absolument. Les produits laitiers. Alors, bonne question. Donc, les produits laitiers, vous allez les retrouver dans la lunchbox soit sous forme de fromage et plutôt le fromage à pas de dur parce qu'on peut lui donner du coup la casquette protéine et donc ça nous aide dans notre puzzle des différents aliments. Un petit yaourt ou des choses comme ça, oui, soit à 4 heures avec d'autres choses, je vais vous en dire deux petits mots juste après, soit éventuellement comme dessert. Alors, c'est vrai qu'ici, je n'ai pas du tout parlé des desserts parce que nutritionnellement, ce n'est pas obligatoire, on n'en a pas besoin. Donc, si vous en mettez un, veillez à ce que ça soit une petite quantité, il ne faut pas que ça empiète sur les quantités du repas et là, les desserts classiques, ça sera soit un petit yaourt mais je trouve que généralement, les portions sont déjà assez grandes donc je trouve que c'est un peu difficile à vraiment trouver quelque chose de petit, soit quelques petits oléagineux, soit un petit carré de chocolat, soit un morceau de fruits, évidemment. voilà, ça c'est les petits desserts qu'on peut mettre en place. Alors, quand on parle de ça, j'en profite aussi pour vous transmettre ce qu'on observe en fait, les tendances qu'on observe dans l'alimentation des enfants à l'école ou des enfants en âge d'aller à l'école. C'est qu'il y a certains repas qui sont surreprésentés par rapport à d'autres et les repas qui sont surreprésentés, c'est le petit déjeuner, la collation et le goûter. En fait, tout ce qui est sucré, alors le petit déjeuner, il ne doit pas être sucré, mais il l'est souvent chez les enfants. Donc, en fait, ces repas-là prennent trop d'importance par rapport au repas du midi et au repas du soir qui sont les repas plus nutritionnels. Et donc, du coup, si on rajoute un dessert, il ne faut pas qu'en fait, on crée encore plus ce déséquilibre. Donc, par rapport au dessert, moi, ce que j'ai instauré, alors ça, c'est juste personnel chez nous, mais chez nous, la règle, c'est en tout cas à la maison, il n'y a pas de dessert si l'assiette n'est pas vide. Donc, ça, c'est le critère. Et à un moment donné, il faut mettre un fil rouge. Ça grince au début, vous voyez, on se pète. Et puis, quand ils ont compris qu'en fait, vous ne lâchez pas et que ça, ce sera la ligne directrice, ils s'habituent aussi. Et une fois que ça, c'est bien ancré, on peut aussi appliquer ça à la lunchbox et dire, je te mets un petit dessert, mais je compte sur toi pour que la lunchbox soit vide. Donc, ça, c'est des dialogues qui doivent se mettre en place et vous verrez bien si ça fonctionne, si votre enfant est prêt à ça ou pas. Et donc, voilà, tout ça pour parler du dessert, des produits laitiers, les collations. Alors, les collations, c'est tout un sujet. Il y a vraiment plein de choses à dire. C'est le prochain truc que je vous prépare aussi. Donc là, j'ai prévu pour ce week-end d'encore faire plein de tests parce que soit la semaine prochaine, soit la semaine d'après, je ne sais pas encore, mais je pense que je vais vous proposer un deuxième webinaire où on va parler des collations. Je vous montrerai plein d'idées aussi, soit des choses qu'on achète toutes faites, soit les collations saines, maison, simple. Longez-moi, ça doit toujours aller vite. Et ça doit être simple. ça, c'est ce que je prépare. Donc, de toute façon, vous aurez les infos. Maintenant, en deux mots, collation du matin, en fait, elle n'est pas nécessaire. Alors, je sais qu'elle est institutionnalisée dans les écoles et que c'est parfois difficile d'y échapper. Mais en soi, si le petit déjeuner a été bien pris, il n'y a pas besoin de manger le matin. Et par contre, celle de 16 heures, oui, elle, elle est absolument nécessaire. On veut quelque chose de sucré, mais aussi équilibré. Donc, on va essayer de mettre des fruits, des noix, on peut mettre un yaourt à ce moment-là. On peut mettre un biscuit aussi. Donc, ça, ce sera plutôt les indications pour 16 heures. Donc, même question ici. j'ai un peu de retard dans les messages, mais j'y arrive. Pour la récré de 10 heures et de 14 heures. Alors, merci d'avoir écrit ça. Justement, se goûter à 14 heures. Mais c'est quoi cet horaire ? Finalement, on amène les enfants à manger toutes les deux heures. Ils ont terminé leur petit déjeuner vers 7h et 8h. À 10h, ils doivent remanger. À midi, ils doivent remanger. Le goûter, il est déjà là à 14h. Et puis, quand l'école est finie, à 16h, ils ont de nouveau faim, donc ils mangent. Donc, on les force, en fait, par ce rythme-là, on les force dans ce schéma que je vous montrais avec les pics de glycémie. Donc, en tant que parent, on ne peut pas, voilà, si tout le monde fait comme ça, ça va être difficile de faire autrement. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de prendre conscience de ça, qu'il y a des moments où on n'est pas obligé de manger. On n'est pas obligé de manger à toutes les récrés. Et c'est quelque chose que vous pouvez dire à votre enfant aussi. Alors, il y a des enfants qui vont vraiment avoir besoin ou envie et qui vont être accros à leurs petits 10 heures et aux petits trucs à grignoter à la récré de l'après-midi aussi. Et puis, il y en a, si vous leur dites, écoute, ce qui est important dans ce que je te donne, c'est ton repas du midi, essaie de bien manger ça. Mais si tu n'as pas faim ou si tu n'as pas envie à 10 heures ou à 14 heures, ce n'est pas grave si tu laisses. S'il a déjà ce message-là et qu'il préfère aller jouer, voilà, tant mieux pour ça. Donc, pour la récré de 10 heures ou 14 heures, je fais des biscuits maison, mais sucrés, oui. Alors, le matin, si on peut éviter le sucré, c'est mieux, ce n'est pas toujours évident. Par contre, dans l'après-midi, oui, on peut avoir des choses sucrées. Donc, je reviendrai en long et en large là-dessus parce que sinon, on va être parti jusqu'à minuit. Mais donc, je comprends qu'il y a plein de questions sur les collations. Je travaille pour vous ce week-end pour ça. et j'essaierai de vous proposer des trucs sympas aussi. Donc, pareil, fruits, collations 10 heures ou goûter. En tout cas, goûter et à choisir entre le biscuit ou le fruit à 10 heures, je prépare quand même le fruit. Oui, donc voilà, Émilie, il y a des enfants qui aiment bien l'eau et qui aiment moins la grenadine. On en profite, c'est super. Alors, enfin, donc là, des questions sur comment est-ce que, pour les enfants qui n'aiment pas. je scrolle juste un petit peu pour voir si il y a d'autres questions, mais je vais revenir sur celle-là. Donc, oui, avant d'aborder le côté mon enfant n'aime pas les légumes, comment est-ce que je fais ? La garniture des tartines, donc la question de Charlotte, oui, c'est clair qu'il y a autre chose que du jambon, on est bien d'accord, mais alternative aux charcuteries, c'est votre filet de dinde ou votre rôti du dimanche ou vous coupez en fines tranches, ça peut remplacer le jambon, c'est très bien aussi. Sinon, donc il y a les fromages à pâte dure, mais ça, c'est vraiment les classiques. Le houmous, je trouve que c'est vraiment quelque chose de sympa aussi dans les tartines, c'est végétal du coup, mais c'est protéiné, il y a plein de variations là autour, on peut faire à la betterave, les roses, aux épices un peu plus relevés ou juste le classique. Après, vous avez plein de tartinades végétales, je pense à, il faut aimer évidemment, mais tout ce qui est comment ça s'appelle tartinades ou les petits mix artichauts ou poivrons, tomates, tout ça, c'est des choses qu'on peut mettre dans les tartines. Après, dépendant de ce qu'on met, donc si on met une tapenade, un tartinade ou légumes, ça veut dire que par ailleurs, il faudra qu'on mette une protéine. Si on met dedans une tranche de rôti, vous n'avez pas besoin, c'est votre protéine, il faudra peut-être rajouter des légumes par ailleurs. Donc, tout ce qui est à tartiner à base de légumes et on en trouve de plus en plus, ça, vous pouvez mettre aussi. j'aime moins les fromages à tartiner, genre vaches qui rient, qui rient, des choses comme ça, j'aime moins parce que je trouve que ça a moins d'intérêt. Maintenant, ce n'est pas interdit. Alors, du coup, je préférais genre un chèvre frais, non transformé, quelque chose d'un peu plus artisanal. Donc, ça, ça peut aussi trouver sa place dans la tartine. Seulement, les fromages à pâte dure contiennent les protéines essentiellement, c'est-à-dire qu'au plus, ils sont affinés au plus grand et la concentration en protéines. La mozzarella, on contient aussi, mais beaucoup moins et beaucoup plus de glucides. Maintenant, c'est un peu technique. Moi, je mets parfois des boules de mozzarella et je la compte comme protéines. De nouveau, ça ne doit pas être tip-top nickel tout le temps. Mais par contre, si vous ne mettez que des protéines, la mozzarella et que ça doit prendre la place de protéines, ça risque de ne pas l'être suffisamment. Donc là, il faut pouvoir varier aussi avec d'autres choses. Vous pouvez tout à fait mettre des oléagineux soit en petite garniture en plus le midi ou dans la collation. C'est un très bon choix. Les smoothies en collation plutôt. Les petits déjeuners. Alors, je ne vais pas vous en parler ici, mais j'ai un petit programme où il suffit de s'inscrire. C'est gratuit. Vous avez une semaine de petit déjeuner pour les enfants avec plein d'idées différentes. Je vous mettrai les liens pour tout ça. Est-ce que je vais faire une vidéo sur le petit déjeuner? Vous aimeriez une vidéo sur le petit déjeuner? J'adore parler du petit déjeuner. Il ne faudra pas me pousser beaucoup pour que je vous en fascine. Mais je pense que dans la semaine dont je viens de vous parler avec toutes les idées, je pense que j'ai déjà fait une vidéo d'intro où j'explique un peu les enjeux. Donc, je pense que vous pourrez trouver ça. Fruits séchés en dessert. Oui, mais c'est quand même très sucré. Donc, voilà. La vache qui regarde passer les trains. Très sympa comme tartinade. En effet. Féculents. Les grisignies. Moins sains mais plus fun. Oui, moins sains mais plus fun. Oui, donc occasionnellement, oui, mais il faut quand même aussi essayer de mettre d'autres aliments. Est-ce que la tartinade de légumes peut être considérée comme l'équivalent de légumes ? On va le compter. On ne va pas faire compliqué. On va le compter dans le package légumes. Mais c'est clair que si vous devez avoir la moitié de votre boîte à tartines, enfin la moitié du repas de légumes et que ça soit sous forme de tartinade, je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Ça va peut-être être un peu compliqué. Donc, probablement qu'il va falloir aussi avoir d'autres sources de légumes par rapport à ça. Ah oui, OK. Ouh là, petit déjeuner. Là, je n'ai pas encore vu tous vos commentaires mais je vois que le petit déjeuner, ça vous enthousiane. OK, super. Alors, je vais juste revenir aux questions sur les enfants qui n'aiment pas grand-chose. Je vous donne quelques petites indications comme ça parce que c'est ce que je vous disais au début, ça demande vraiment une approche autre que juste des astuces. J'imagine que si vous êtes là, vous me posez ces questions, c'est que vous avez déjà essayé plein de trucs et que vous trouvez qu'il n'y a rien qui marche. En tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait aussi. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais même pouvoir vous le montrer ici. Je vais vous repartager mon écran. D'abord, vous montrer ça. Donc, ce dont je vous parlais, ce que je vous ai préparé et que vous enverrez dans l'email, c'est ça. C'est vraiment un petit récap sur une semaine. Juste, voilà, est-ce que c'est pour la rentrée ou c'est pour la semaine d'après? Vous avez déjà un programme tout fait pour des lunchbox variées pour la semaine. De nouveau, c'est tout simple. Je vous ai juste mis les ingrédients, quelques petites astuces. Vous imprimez ça, vous mettez ça sur votre frigo, dans la cuisine. J'espère que les images donneront envie aussi. Et du coup, si ça peut vous inspirer et après, vous recommencez, vous changez un peu les garnitures. Donc, voilà, ça, c'était la petite surprise que j'avais préparée pour vous. Et donc, vous allez retrouver ça sous forme de PDF demain quand je vous envoie le replay, les liens de tout ce qu'on a discuté ici. Je vous mettrai ça aussi. J'espère que ça vous aidera. Alors, les autres choses, justement, que vous avez aussi à disposition, il y a un e-book qui s'appelle l'album d'inspiration 100% lunchbox où il y a une soixantaine d'images et de descriptifs d'explications de lunchbox. Déclinaison, enfants et adultes. Donc, il y a un peu des deux. Ça se commande en ligne, ça coûte 15 euros. C'est vraiment dans la lignée de tout ce que je vous ai montré ici. Il y a de tout. Il y a des tartines, il y a des wraps, il y a des salades, il y a vraiment de tout. Je vous ai remis ici aussi le côté inspiration pour la cuisine de tous les jours. Ça, c'est vraiment l'idée avec les 21 jours de menu sain et pratique. Ce n'est pas assez spécifique lunchbox, mais clairement, si vous mettez ça en application et que vous avez un peu le réflexe de préparer un peu plus quand vous préparez des légumes, des ficulants ou les viandes, vous allez pouvoir combiner pour des lunchbox. Donc, c'est trois semaines avec un planning midé pour le matin, le midi, le goûter, le soir, les listes de courses, les fiches de recettes. Donc, ça, c'est vraiment un gros programme qui vous aide pour le quotidien. Vous pouvez tout suivre à la lettre, vous pouvez piocher ce qui vous plaît. Donc, le but de nouveau, c'est de donner un max d'idées. Ça aussi, ça se commande en ligne. Et donc, vous recevez ça par email. Et puis, j'ai mis toute mon expérience et tout mon parcours avec ma mangeuse difficile dans un programme vidéo qui s'appelle Help, mon enfant n'aime rien, que je propose ici aussi à l'occasion de la rentrée à 145 euros au lieu de 245 euros. Donc, je vous fais une super réduction pour ça. C'est un gros programme. Alors, pour ceux qui disent, voilà, moi, je galère avec les légumes, il y a deux choses. Il y a plein de petites astuces et je vais vous en donner quelques-unes ici. Mais il y a des chances que juste les petites astuces, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a vraiment tout un tas de petites choses à affiner, à adapter dans l'environnement, dans les habitudes, dans le discours que vous avez, dans la façon dont on en parle, de comment est-ce que vous imposez, demandez à l'enfant. Il y a plein de choses comme ça. Et moi, c'est réellement, de ce côté-là, c'est le côté, ce déclic de se dire, à un moment donné, il faut arrêter de se battre pour mettre les bonnes choses et que ce soit un combat tous les jours pour qu'il ait mangé deux tomates cerises. C'est juste fatigant pour tout le monde. Et en plus, on crispe un peu tout ce qui est alimentation saine. On lui donne une mauvaise connotation. Donc, ça, c'est dommage. Donc, si c'est votre cas, si vous avez un enfant qui n'a vraiment pas grand-chose, c'est un gros programme. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Je donne des petits outils. Il y a des petits tableaux à remplir ensemble. Il y a vraiment aussi le discours adapté. Quel mot est-ce qu'on utilise ? Quel mot on n'utilise pas ? Quand est-ce qu'on demande l'avis de l'enfant ? Quand est-ce qu'on ne demande pas l'avis de l'enfant ? Tout ça, ça fait partie de ça. Maintenant, concrètement, juste quelques petites astuces comme ça, on peut commencer par des toutes petites quantités. Donc, si les légumes, c'est compliqué, on peut dire OK, les légumes, il faut qu'il y en ait dans la lunchbox. Ça, c'est la position du parent et ça, c'est non négociable. Par contre, on peut aussi dire OK, ça, il faut que ça soit ça. Mais je demande ton avis, je demande ton aide. Comment est-ce qu'on va faire ? Est-ce que, voilà, donne-moi la liste des légumes que tu aimes bien et puis tu choisis ? Est-ce que c'est plutôt une tomaterie ? Est-ce que c'est plutôt une feuille de chicon ? Est-ce que c'est un bout de un rico vert ? Est-ce que c'est des petits pois ? Donc, il peut choisir et puis vous lui laissez choisir la quantité. Évidemment, ce sera moins que ce que vous auriez aimé, ça, c'est sûr. Mais l'idée ici, ce n'est pas d'avoir tout de suite la boîte à tartines parfaite, c'est de pouvoir dépasser ce blocage et le déclic qui se dit OK, à un moment donné, même avec un tout petit peu, il va se faire à l'idée que c'est normal d'avoir un légume dans la boîte à tartines. Et même si ça reste avec trois petits pois pour commencer, c'est OK. Et vous verrez que c'est beaucoup plus facile pour l'enfant de respecter son propre choix que de se voir imposer les bâtonnets de carottes où en fait, c'est la maman qui a dit tu prendras bien cinq bâtonnets et nous, cinq, ce n'est pas beaucoup, tu verras. Non, si lui, il trouve que c'est beaucoup, vous avez perdu, il trouve que c'est beaucoup. Donc, mettez-lui un demi s'il a dit un demi, mais au moins, ce sera plus facile pour lui de le respecter et donc d'avoir cette satisfaction aussi de dire, voilà, j'ai rempli mon contrat, maman sera contente et finalement, ce n'est pas si difficile que ça. Donc, il faut, en tant que parent, revoir les attentes à la baisse pour d'abord vraiment se dire, OK, il faut qu'on change d'état d'esprit, il faut qu'il puisse voir qu'en fait, ce n'est pas si inatteignable que ça. Donc, ça, c'est le genre de petites choses que je vous conseille de faire, faire des listes avec les enfants, en disant, tu me dis, qu'est-ce que tu aimes bien et c'est lui qui choisit. Puis, on accroche la liste quelque part, il peut aussi dire, tu me mets en, je t'écris en vert tout ce que tu aimes bien et tu me dis ce que tu veux absolument pas. Donc, il peut mettre des vétos et on l'écrit. Et comme ça, il voit aussi qu'en fait, il a son mot à dire et c'est beaucoup plus facile du coup d'adhérer dans la démarche de manger sainement quand il y a aussi cette place pour l'enfant. Alors, du coup, je vois que le temps avance. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Donc, je vous enverrai ce sera demain donc le replay avec les liens pour les différentes choses. Le petit planning aussi. Et si du coup, il y a des questions que j'ai peut-être loupées ou que je n'ai pas bien répondu ou que ce n'est pas clair, n'hésitez pas à répondre à l'email que je vous enverrai demain si vous avez d'autres questions. Du coup, comme mon avis, j'en ferai un soit de semaine semaine prochaine ou semaine d'après sur les collations. Mais s'il y a d'autres questions, je pourrai réaborder ça aussi. Donc, n'hésitez pas. S'il y a vraiment des questions qui reviennent, moi, j'aime bien faire une vidéo, je poste ça sur YouTube, ça peut servir à d'autres personnes. Donc, voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Ça contient quoi, le programme ? Donc, le programme, c'est une dizaine de modules avec des petites idées de repas, des trucs tout simples avec, voilà, s'il n'aime pas grand-chose, qu'est-ce qu'on met en place ? Comment est-ce qu'on fait évoluer ? Donc, il y a des recettes évolutives. Il y a des choses, je veux dire, plus classiques. Il y a des choses où quand vraiment il n'aime rien, on va déguiser les légumes sous d'autres formes, on va les cacher pour avoir quand même cet apport-là. Alors, on ne va pas s'arrêter à ça, on va aussi faire évoluer ça. Mais donc, c'est tout le côté pratique, recettes, aliments, et puis tout le côté, j'ai envie de dire, pédagogique avec des petits documents à télécharger, à faire, à compléter avec vos enfants. Il y a un bingo du petit déjeuner, il y a un tableau à compléter ensemble. Il y a beaucoup de vidéos où moi, je vous explique aussi comment est-ce qu'on fait par rapport aux objections des enfants quand ils disent oui, mais je ne veux pas, quand ils ne veulent pas goûter. Comment est-ce qu'on réagit par rapport à ça ? Donc, tout ça, c'est le côté vidéo. Recettes rapides, ben oui, recettes rapides, moi, je veux toujours être rapide. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas certaines exceptions, des choses un peu plus élaborées, mais fondamentalement, oui, la cuisine de tous les jours, pour moi, c'est simple, rapide et sain et évidemment aussi savoureux. Donc, ça, c'est mes quelques critères. D'autres questions ? Alors, je crois que j'ai fait le tout. Je vais juste regarder quand même mes notes aussi. Non, je crois que c'est bon. Je vois que les questions, ça se calme un petit peu aussi. OK, parfait. Donc, voilà, s'il y a d'autres choses, vous n'hésitez pas à me contacter. Merci à tous pour votre présence en direct et à tous ceux qui nous réécoutent en replay. Donc, merci aussi pour votre inscription. Passez encore une bonne soirée. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a aidé. Et donc, à une prochaine, probablement, ou sinon, en tout cas, dimanche, dans votre boîte mail, il y aura un petit email alimentation joyeuse avec une info, une recette, quelque chose. Alors, je ne l'ai pas encore écrit, donc je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler dimanche, mais je serai dans votre boîte mail dimanche matin. Voilà, bonne soirée à tous et encore merci.